La capsule. Alors du coup, petite capsule concernant le tribunal administratif de Paris. Donc on est sur un tweet qui a été partagé par Paul Cassia, professeur de droit public Panthéon-Sorbonne. Alors je ne connais pas ses opinions politiques à Paul Cassia. Là-dessus, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Mais une chose, moi je prends ce tweet par rapport à l'information qui en découle. Le tribunal administratif de Paris, donc en juin, la préfecture de police de publier ses arrêtés anti-rassemblement relatifs aux retraites sur le site de la préfecture et dans un délai permettant de les contester devant le juge avant leur entrée en vigueur. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que malheureusement, j'imagine que la tendance qui a été mise en place, c'était que les préfectures aient publié en quelque sorte au dernier moment les arrêtés qui interdisent les rassemblements et du coup, il n'y avait pas la possibilité de les contester. Et je vous rappelle que si on arrive à contester et obtenir l'annulation de ces arrêtés qui portent interdiction des rassemblements dans certaines zones ou du moins essayer de les faire suspendre, encore une fois, ça peut être un moyen juridiquement pour les manifestants de se couvrir davantage. D'accord, Paul Cassia, il s'est engagé au modem d'après Wikipédia. D'accord, bon, merci pour cette information Christelle. Après, bon, encore une fois, moi je prends juste l'information, là pour le moment, je me fous en fait un petit peu de l'orientation politique de Paul Cassia. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'information qui est partagée. Et là, si vous voulez, on a des extraits de la décision du tribunal. Alors malheureusement, c'est un peu en petit, je ne sais pas si je peux zoomer. Attends, je vais voir si vous arrivez à mieux voir. Non, non, malheureusement, vous n'allez pas réussir à mieux voir. Merde. Si vous voulez, ce que je peux faire, c'est que je vous partage, je vais essayer de vous partager le tweet de Paul Cassia. Comme ça, si vous voulez aller lire la décision de votre côté, parce que malheureusement, les décisions qui sont rendues en première instance, donc par les tribunaux administratifs, etc., toutes ces différentes décisions, elles ne sont pas toutes publiées. Et par conséquent, malheureusement, on a une information qui est en somme filtrée. Voilà. Enfin, parce qu'on considère que l'information n'est pas très importante, etc. Alors, là où je vais peut-être jeter un oeil, c'est voir dans combien de temps, sous quel délai, la décision du tribunal administratif pourrait être contestée. Et voir éventuellement, bon, pour le moment, je n'ai pas regardé dans l'actualité si, à mon avis, cette décision, elle va être contestée. Cette décision du jugement du tribunal administratif va être contestée. Alors, je crois qu'on est dans un référé-liberté. On est dans un référé-liberté. Donc, du coup, il y a appel. Il y a possibilité de faire appel devant le Conseil d'État. Je rappelle que le Conseil d'État, avant tout, c'est un juge de cassation. Mais de temps en temps, enfin, de manière à titre exceptionnel, le Conseil d'État exerce des prérogatives en tant que juge d'appel. Et du coup, le Conseil d'État peut rejuger entièrement l'affaire. En tant que juge d'appel, il en a le pouvoir. Alors qu'en tant que juge de cassation, en principe, il doit se cantonner au droit. Bon, après, la petite particularité du Conseil d'État, c'est que même quand il est juge de cassation, il peut utiliser une de ses prérogatives spéciales qui lui permet, lorsque c'est justifié par la bonne administration de la justice, notamment, de rejuger l'affaire. Excusez-moi de zoom. Ouais, donc du coup, j'en étais où ? Voilà, donc au moins... Donc ça, c'est pour le résumé. Donc cette obligation qui est faite de publier les arrêtés. Et je vais essayer de vous lire, du coup, les passages les plus pertinents de la décision. Je vais essayer de les retrouver. Alors que je regarde... Donc là, ouais, on est bien sur un référé-liberté. Normalement, ouais, voilà, donc on a le L521-2 du Code de justice administrative. Donc là, je regarde. Donc là, ouais, les requérants font valoir que depuis le 17 mars 2023, les modalités de publication des arrêtés du préfet de police portant mesures de police applicables à Paris, à l'occasion d'appels à manifester sur la voie publique, ne satisfont pas l'exigence de publicité adéquate posée par l'article 221-2 du Code des relations entre le public et l'administration, et que par cette pratique, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale un droit au droit au recours juridictionnel effectif. Je rappelle, le droit au recours juridictionnel effectif, c'est le fait d'avoir la possibilité... Enfin, je vais le faire très simple parce que c'est plus compliqué que ça, mais c'est le fait pour tout justiciable d'avoir la possibilité d'engager une action en justice afin de préserver ses droits de la manière la plus efficace possible, c'est-à-dire sans que la justice traîne des pieds pour rendre la décision, sans que les actions en justice à mener soient trop complexes à mettre en oeuvre, voire quasiment impossibles à être enclenchées. Voilà, c'est ça l'idée du recours juridictionnel effectif. Et là, en l'occurrence, ce qui était critiqué, c'était, malheureusement, la préfecture de police ne publiait pas les arrêtés préfectoraux au recueil des actes administratifs, et du coup, à partir du moment où ce n'est pas publié, vous n'avez pas connaissance de l'existence de ces arrêtés, et du coup, vous n'avez pas la possibilité d'engager une action en justice pour neutraliser les effets de l'interdiction, en fait. Voilà. Alors, ne faudrait-il pas que ce soit... Alors, attends. Plus franc comme opposition. Là, malheureusement, j'ai loupé le contexte, ça trappe, donc je vais lire vos derniers messages. Est-ce que c'est fait exprès que ça ne spécifie pas combien... Alors, c'est pas normal, non. Alors, attends. Alors, pour des actes réglementaires, pour des actes comme des arrêtés qui portent interdiction et qui ont une portée générale et qui sont impersonnels, qui ne visent pas des personnes spécifiques, il n'y a pas une obligation de mentionner ce qu'on appelle les voies et délais de recours. Par contre, si on vous adresse un refus d'autorisation, donc une décision ou une décision individuelle, vous devez avoir normalement un petit encart qui vous indique les voies et délais de recours, c'est-à-dire quel juge vous pouvez saisir pour engager votre action en justice et obtenir l'annulation de votre refus d'autorisation, par exemple, refus d'un permis de construire, par exemple, ou refus d'autorisation d'exploiter, je ne sais pas, un commerce ou que sais-je. Donc, vous devez avoir, normalement, dans la décision, il doit être indiqué tout à la fin, devant quel tribunal vous pouvez engager votre action en justice et aussi sous quel délai. Est-ce que c'est dans un délai d'un mois ? Est-ce que c'est dans le délai de deux mois ? Donc, le délai de deux mois, c'est le délai classique. Normalement, c'est un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Vous pouvez contester devant le juge administratif. Voilà. Mais là, pour les arrêtés préfectoraux, ici, il n'y a pas une exigence de voulait délai de recours, mais par contre, il faut quand même que ce soit publié pour que les personnes intéressées, donc pour que les tiers intéressés, soient informés de l'existence de cette mesure d'interdiction et d'avoir la possibilité éventuellement de la contester. Alors là, ce qui a été fait en pratique, c'est que la préfecture publiait, de ce que je comprenais, au dernier moment, les arrêtés, et du coup, pas possibilité de contester devant le juge. Parce que, certes, il existe le référé-liberté qui permet de saisir le juge très rapidement et d'avoir une réponse du juge, une décision du juge sous 48 heures, mais même ça, ça ne va pas assez vite. Tellement que la préfecture de police était assez vislarde et elle n'hésitait pas à publier à la dernière minute les arrêtés. Et du coup, ce qui a été demandé par les requérants, c'était de demander au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions du référé-liberté, d'ordonner au préfet de police de publier avant leur entrée en vigueur et sur le site internet de la préfecture ces arrêtés portant mesures de police applicables à Paris à l'occasion d'appels à manifester. Et de mettre en ligne l'existence et l'étendue des interdictions posées par ces arrêtés sur le fil Twitter de la préfecture, de matérialiser sur les voies publiques parisiennes concerner les interdictions contenues dans ces arrêtés portant mesures de police applicables à Paris à l'occasion d'appels à manifester. Et qu'on comptait... Alors, ce sera peut-être difficile de faire sauter les arrêtés dans leur entièreté, mais par contre, on peut faire chier la préfecture de police et contester certains bouts de l'article et notamment les équipements qui seraient interdits. Par exemple, si on voit qu'il y a interdiction d'utiliser des équipements pour se protéger des gaz lacrymo ou même interdiction de tout objet qui serait susceptible de constituer une arme par destination, c'est disproportionné. Il y a un débat quant au caractère proportionné de la mesure parce que concrètement, on pourrait interdire tout et n'importe quoi. Et du coup, la personne qui se baladerait, je ne sais pas, avec, on va dire, n'importe quoi, un peigne ou même, je ne sais pas, un livre, un livre peut être utilisé comme une arme pour taper des gens. Voilà. On peut aller très loin. Donc du coup, du coup, toute personne serait évent, risque d'être... d'être en... de violer, de violer l'arrêté. Et du coup, on est dans une mesure qui n'est pas... qui en somme n'est pas... et ouais, n'est pas proportionnée parce que trop... trop restrictif en somme. Voilà. Et peut-être qu'on peut éventuellement attaquer. Encore une fois, ce sont des pistes. Ce sont des pistes, ce sont des réflexions à avoir. Et encore une fois, ce sont avant tout les conseils juridiques des personnes qui veulent contester l'arrêté qui seront les plus à même d'identifier les pistes. et merci pour le follow à Zilis Basson. Merci pour le follow. À notifier dans la rue, j'ai bien entendu. Alors, pour les actes réglementaires, pour les actes réglementaires, comme des mesures d'interdiction de manifester, il y a une obligation de publication... Alors, il y a une publication en ligne... J'en ai rien à foutre ! Publication en ligne dans ce qu'on appelle les recueils des actes administratifs. Donc, recueil des actes administratifs, vous le retrouvez sur les sites de préfecture. Vous tapez simplement recueil des actes administratifs préfecture de police et vous sélectionnez le dernier en date et comme ça, vous êtes informé vous êtes informé des différents actes, des différentes mesures qui sont prises par la préfecture de police et notamment les différentes mesures d'interdiction. Et salut Baleno ! Bonjour ! Vous condamnez ces violences législatives ? Alors déjà, ce ne sont pas des violences législatives, ce sont des violences réglementaires puisque on est sur des décisions qui sont prises par une autorité administrative. Législative, c'est quand c'est pondu par le législateur. Donc, calmez-vous, monsieur Baleno et je pense que j'imagine que vous appelez au calme. Bref, je te taquine un peu Baleno mais c'est bien que tu aies fait la petite erreur de parler de violences législatives. Ça, ça permet de clarifier et tout. Mais bref, c'est le cas c'est du terrorisme intellectuel. Pas mal, ça trappe. Mon livre de droit qu'on cite, je crois qu'il peut tuer quelqu'un facile. Ouais, c'est bon. Après, moi, je pense que un code général des impôts, ça peut être aussi plus efficace vu comment c'est compliqué, vu comment il y a plus de... C'est plus contendant. Voilà. Donc, méfiez-vous, méfiez-vous, ne vous baladez pas avec un code général des impôts, c'est très dangereux. Et surtout, ça ferait fuir les riches sauf si dedans, bon, on va vouloir montrer les dispositions qui intéressent les optimisations fiscales. Voilà. Bref. Donc, alors, oui, mais forcément, ma grand-mère n'a pas internet, elle ne peut pas le voir sur le site. Alors, la seule solution qui existe, c'est l'affichage direct en préfecture. Voilà. Donc, il y a un affichage papier en préfecture de police. Pardon, excusez-moi pour le rototo. Donc, en préfecture de police et en même temps, il y a publication en ligne. Après, effectivement, il y a une fracture sur internet. Par rapport à internet, les personnes qui n'ont pas internet sont niquées. Hello, quiconque. À peine 7h du matin, déjà du frio, ça promet. Oui, oui, effectivement. Baleineau se décrète une tape sur les nageoires. c'est ça. Mais bon, qu'est-ce que je voulais dire ? Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde peut-être davantage un peu plus la justification du tribunal. Parce que là, je vous ai rappelé un petit peu le contexte. Et de toute façon, là, on a un petit historique aussi. On a des arrêtés en date du 17 mars, 18 mars, 20 mars, 21 mars, 22 mars, 23 mars, 20... Putain, il y a une... Ouh ! Donc, du 17 au 30 mars, il y a eu des... Il y a eu des... Toute une panoplie d'arrêtés, de décisions de la préfecture qui ont interdit, chaque soir, de 17h à 3h, le lendemain, tous les cortèges défilés et rassemblements annoncés ou projetés non déclarés dans plusieurs secteurs de la capitale. Et il résulte de l'instruction que certains... Les gens n'ont plein qu'une des arbres. Voilà. Il y en a, oui, de toute façon, les briseurs de grève, notamment chez les FAF, il y en a qui pensent ça, effectivement. Alors, il résulte de l'instruction que certains de ces arrêtés n'ont pas été publiés avant leur application effective ou ont été publiés au recueil des actes administratifs postérieurement à la... Putain, c'est... Pardon, pétain, c'est encore pire. Ça n'a même pas été publié, voire même, ça a été édicté après que l'arrêté prenne ses effets. Franchement, c'est encore pire. C'est encore pire. C'est même pas à la dernière minute. Donc, postérieurement, à la fin de l'interdiction édictée. Par ailleurs, si certains ont été publiés au recueil le jour même, il n'est pas contesté que ce recueil n'est mis en ligne qu'à 17h. Oh, bah c'est pratique, ça. C'est pratique, dis donc. Donc, un sumérien voit cela et dit, ah, chère ! Ouais, voilà, c'est à peu près ça l'idée. Le petit ché qui va bien, effectivement, surtout quand le tribunal derrière va, comment dire, surtout quand le tribunal derrière va obliger la préfecture à devoir publier en avance les arrêtés. Donc, autant dire que la préfecture de police a intérêt à bien se préparer parce qu'à mon avis, il va y avoir du recours. La LDH, là, elle sera au taquet avec les autres associations ou même éventuellement certains manifestants, je pense que qui seront, certains groupes de manifestants qui seront éventuellement intéressés pour contester ce genre, comment on appelle ça, ce genre d'arrêté qui est une atteinte assez immonde au droit de manifester. Alors, donc même en cas de grève, on peut demander à avoir accès à la préfecture pour pouvoir lire les arrêtés s'il y a 2000 personnes devant aller lire les arrêtés, ça va les faire flipper mais obligé de les laisser rentrer. Alors, ils nous diront que bon, vous êtes bien gentil mais vous avez le site internet de la préfecture. En gros, si vous avez la flemme de vous retrouver devant la préfecture, faites une recherche Google, tapez recueil des actes administratifs. N'hésitez pas à faire une veille un peu tous les jours. Alors bon, je pense que la veille elle va être effectuée principalement par la Ligue des Droits de l'Homme parce que je pense que là, la Ligue des Droits de l'Homme elle ne va pas laisser passer ça. Il me semble que la Ligue des Droits de l'Homme fait partie des requérants. Il me semble qu'ils avaient tweeté. Alors attends, c'est qui qui avait fait ? Il y a la Ligue des Droits de l'Homme. Alors l'Association de Défense des Libertés Constitutionnelles, la Ligue des Droits de l'Homme. M. Paul Cassa, Mme Laura Vital et M. Ulysse Lévi-Brulle ont demandé au juge des référés. Ce sont les requérants. Ce sont les personnes qui ont demandé justement la publication de ces arrêtés. Alors, on en est où au niveau de la justification ? Au regard de la nature de ces arrêtés portant interdiction de cortège des filets rassemblements non déclarés dans plusieurs secteurs de la ville de Paris pour des durées limitées qui restreignent l'exercice du droit de manifester et de la liberté d'aller et venir qui sont susceptibles d'entraîner des poursuites pour les contrevenants, le défaut de publicité adéquate tel que l'impose l'article L221-2 du Code des Relations entre le public et l'administration ainsi que leur publication tardive faisant obstacle à l'exercice d'un recours effectif devant le juge des libertés porte dans les circonstances de l'espèce une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale visée au point 6 donc alors attends donc ça c'est qui qui l'avait dit euh... nanana donc là je crois donc ouais donc là là je pense que c'est donc là on est sur l'analyse du tribunal euh... ouais donc oui 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 donc là en somme là ce qui est dingue c'est que dès le début dès l'entrée de jeu le tribunal reconnaît effectivement qu'il y a une atteinte grave et manifestement illégale euh... à la liberté fondamentale euh... la liberté de manifester euh... parce que derrière il n'y a pas de possibilité d'engager en plus un recours effectif devant le bah devant le juge des référés donc devant le tribunal administratif euh... ensuite en ce qui concerne l'urgence alors il résulte de l'instruction euh... ainsi qu'il a été exposé que depuis le 17 mars 2023 les arrêtés en cause du préfet de police euh... euh... n'ont pas fait l'objet d'une publication et n'ont pas permis l'exercice d'un recours effectif à la rencontre dès lors et alors que le représentant euh... du préfet de police indique que de tels arrêtés sont susceptibles d'être rédictés dans les jours qui viennent euh... pas mal euh... qui viennent euh... donc dans les jours qui viennent la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article à 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie euh... parce que oui l'une des conditions pour pouvoir engager un référé liberté il faut démontrer qu'il y a une urgence il faut démontrer qu'il y a un préjudice immédiat qui est subi par les requérants et en l'occurrence bon ben euh... les droits qui sont défendus par la ligue des droits de l'homme et en même temps bon ben par par aussi les droits des manifestants là en l'occurrence c'est le cas puisque là la préfecture de police envisage envisage d'en pondre d'en pondre de nouveau notamment étant donné que notre cher Jupiter et le Parlement bon ben a fait n'importe quoi en faisant passer la réforme des retraites et sachez que bon actuellement je crois que le conseil constitutionnel est encore en train de se pencher sur la question donc donc voilà il y aura encore du grain à moudre et là bon on peut voir au point 10 et 11 de la décision que le tribunal administratif donc va faire droit à cette on va dire aux demandes des requérants et obliger effectivement la préfecture à à publier les arrêtés en cause sur le site sur son site internet dans un délai permettant un accès utile au juge des référés donc ça veut dire je pense que quelques jours alors il faudrait être très réactif mais quelques jours avant l'entrée en vigueur des arrêtés préfectoraux je pense qu'il y aura peut-être un délai éventuellement un délai d'une semaine un délai d'une semaine à mon avis ça me semble ça me semble c'est le strict je pense que c'est le strict minimum parce que le temps d'organe le temps de préparer le recours en référé plus ensuite le temps pour que le juge administratif rende sa décision il s'écoule à peu près une semaine parce que bon il y a le temps de préparer la défense mais il y a aussi le temps le temps pour le juge de se prononcer alors certes c'est indiqué 48 heures mais 48 heures parfois c'est pas tout le temps c'est pas tout le temps respecté voilà la congolexicomatisation rien compris moi voilà bon j'espère que j'ai été j'espère que j'ai été clair et je vais couper du coup je vais couper du coup la capsule voilà donc les juristes de youtube qui sont russes c'est le type de voir cette capsule vous pouvez me retrouver sur twitch pour avoir d'autres informations voilà merci